Jocelyn Fontanel, Dominique Jolie, bonjour et puis bonne année, meilleurs voeux. Bonjour. Président, on va commencer avec toi. Comment va notre club de Mondeur-Hans à l'entame de cette nouvelle année ? Alors, tu l'as bien prononcé, Mondeur-Hans, puisque depuis mardi, on a inauguré ce nouveau nom à la salle des sports de Mondeur-Hans, à la salle Ancelière, avec la mairie de Mondeur-Hans et la mairie de Chasselet, où on a reçu par la Fédération française de football, la Ligue Renacle, la belle élite club au niveau des jeunes. Donc tout ça pour dire que le club se porte très très bien, bientôt aussi sans licencié. Un club, une équipe en N2, une équipe en R1, des 19 en Ligue et tous les bambins qui, comment dire, tous les petits, où on développe, où on continue de développer le club avec l'éducateur diplômé. Donc voilà, il fait le bon livre à M2 en foot, tout va bien. Après, il faudrait qu'on remonte un petit peu nos résultats en N2, mais ça va le faire, ça va venir. D'accord, très bien, merci. À la veille de ce match, demain, la réception de Monseau. On a eu une année 2017 plutôt compliquée sur le plan sportif. Est-ce qu'on peut s'attendre au début d'un renouveau ? De toute façon, ça va être difficile de faire plus mal, puisque en 2017, à domicile, je crois qu'on a fait 14 matchs de championnat, 11 défaites, un nul et seulement deux victoires. Alors, bon, beaucoup de blessés, beaucoup de matchs où on dominait, où on s'est fait contrer, etc., etc. C'est le sport, c'est comme ça, c'est qu'on a été insuffisants, on n'a pas été performants, c'est comme ça, c'est le sport. Le sport, elle donne sa vérité, c'est pas, voilà, c'est pas, on ne vouloir à personne. Aujourd'hui, oui, ça peut être qu'une année du renouveau, on est tout en bas. Mais bon, on n'est pas plus mal non plus qu'il y a trois ans, où ça en était sorti. Donc, oui, oui, l'année du renouveau, ça, c'est évident. D'accord, et justement, en parlant du renouveau, on a vu qu'on a été très actifs sur le mercato hivernal. Est-ce que ce n'est pas terminé ? Est-ce qu'on peut s'attendre encore à d'autres recrudes ? Alors, on avait déjà été très actifs sur le mercato automnal, puisque Stille est arrivé, je pense, en novembre, Stille Malbanque. Après, on a eu l'arrivée, je passe, j'en passe, Thibaut Le Maître, notre ami Antoine Jean-Baptiste, Papé, et je dis qui, Doumé ? Et Junior, surtout, voilà, excuse-moi Junior, c'est toi qui es arrivé le premier. Voilà, donc, oui, on était actifs. En fait, on gère le club avec nos moyens, on n'a pas un matelas suffisamment important d'avance, donc on gère quand on a de l'argent. Donc, on avait démarré la saison avec un certain effectif, et puis on l'a renforcé parce qu'on a pu trouver des sponsors. Et puis, on l'a renforcé aussi parce que les joueurs qui ont démarré la saison n'ont pas été forcément performants, mais pas forcément de par leur qualité d'homme ou de leur qualité de joueur, plus par le manque de performance et de blessure, etc. Donc, j'espère qu'on va y arriver. Et surtout, on cherche encore un attaquant, pour être très clair. D'accord, merci beaucoup, Président. Doumé, on va passer à toi. Est-ce que tu peux nous faire le bilan sur cette phase-année ? Il est facile à faire le bilan, on a trois victoires. Donc, il nous en faut à peu près dix pour pouvoir se sauver. Donc, il aura 16 matchs, dont neuf à la maison. Il faut en gagner sept. Moi, je pense qu'on a les qualités pour le faire. On a fait un très, très, très mauvais début de saison. On perdait les matchs à part où on a pris 4-0 à Andrézieux, sinon on perd sur des coups de D. Ce sont des erreurs individuelles, mais je pense que ça va être tout gommé à la trêve. 2018, je pense que ce serait une bonne année pour nous. D'accord. Et peux-tu, justement, à propos de 2018, nous présenter ces nouvelles recrues qui sont arrivées dernièrement ? Oui, donc, on a commencé par Junior, qu'on avait fait venir une ou deux semaines. Il m'avait bien tapé dans l'œil, parce que c'est vraiment quelqu'un qui met de l'impact et qui va de l'avant, qui a remplacé un peu Traoré, qui est parti. Ensuite, il y a Cid, c'est le président, c'est le coup du président. Il nous a fait un amnesty. De toute façon, toutes les années, on amène un super joueur. Que ce soit Govou, Ludo de Chouli ou Malbanque. Les clubs sont jaloux, mais bon, s'ils sont là, c'est parce qu'on a un club un petit peu à part. Après, on a Pape. Pape, je ne l'appelle pas. Pas le Pape François. Mais on l'a vu sur cassette et on l'a fait venir du Sénégal. Et que ce soit Eric, Mika, Jos ou moi, on l'a trouvé très performant. C'était un peu long pour avoir les papiers. Puis là, il est là, donc il va nous faire du bien, surtout en sentinelle, parce que c'est vraiment un mur. Voilà, donc j'espère qu'il nous fera beaucoup de bien. Ensuite, on a pris le petit Le Maître, qui n'était pas une priorité, mais quand on l'a verranche tellement, il a tapé dans l'œil de tout le monde, passé un petit pic de bulle. Il nous fait penser un peu à Balmont. Il est toujours là, tac, tac, tac. Et puis, le président, en discutant comme ça avec l'autre président de Villefranche, on a récupéré Jean-Baptiste Antoine, qui était parti dans très, très bon terme avec nous. Et qui était un excellent joueur, donc on est vraiment content de l'avoir récupéré. Donc voilà, un petit peu. Et si tout se passe bien, on devrait avoir un attaquant qui arrive. Je ne sais pas quel nom ça sera, mais un attaquant de pointe. D'accord, très bien, merci. Et pour reprendre, pour reparler de ce match demain face à Alonso, donc on les reçoit, ils sont 14e, juste devant nous, donc concurrent direct pour le maintien. Est-ce que ce match est déjà un premier tournant de la saison ? Oui, c'est un premier tournant, surtout quand on les a battus 3-1. Donc ça veut dire que si on fait un bon résultat contre eux, déjà, pour le golaverrage particulier, on sera déjà meilleur qu'eux, et surtout, on leur passe devant. Et donc, on mettra déjà deux équipes derrière. Mais il ne faut pas qu'on se mette la pression. Demain, c'est un match comme un autre. Il faut juste avoir envie de gagner. C'est ce qu'on a dit, je pense, avec tout à l'heure aux joueurs, il faut arrêter. On a une très belle équipe sur le papier. Il faut juste que sur le terrain, on va y arriver. Il n'y a pas de raison. Donc, mon saut ou pas mon saut, on est une équipe supérieure. Il y a une seule condition, c'est que tout le monde joue sa partition et tous ensemble, pas chacun de son côté. Très bien. Merci beaucoup à vous deux. Et puis, on souhaite la victoire pour demain. Merci. Et bonne année à tous. La santé. Oui, la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada